Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin donne une arme à Jules, Betty s'est fait tatouer. De son côté, Issam fait son entrée au lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 février dans Demain nous appartient.Martin donne une arme à Jules et après une nuit en garde à vue, Virginie maintient que son compagnon est parti en week-end avec des amis. Pendant ce temps, Martin est sur la route et parvient à échapper au contrôle de police. Plus tard, le procureur se rend au poste pour connaître l'avancée de l'enquête. Comme Martin connaît la procédure et qu'il sait comment leur filer entre les doigts, Xavier Sommoror et Karim d'arrêter le commandant constant au plus vite. Dans la journée, Virginie est relâchée mais Xavier a ordonné sa mise sur écoute dans l'espoir qu'elle se confie à ses proches ou que Martin prenne contact avec elle. Quand Jules rentre chez lui, Virginie allume la radio et l'informe qu'ils ont été mis sur écoute. Elle indique également avoir respecté le plan de Martin et que la police ne peut rien contre elle. Certaine qu'elle va être suivie, l'avocate demande à son fils de lui rendre un grand service. Le jeune homme rejoint alors Martin à sa planque pour lui apporter de quoi manger. Déterminé à prouver son innocence, ce dernier craint toutefois que les hommes de Danieli veuillent venger sa mort en s'en prenant à Jules et Virginie. Martin décide donc de donner une arme à son beau-fils pour qu'il puisse se défendre en cas de besoin. Betty s'est faite tatouée en comprenant que Betty s'est faite tatouée sans son autorisation, Christelle est furieuse et fait la morale à sa fille. Cependant, Sylvain précise qu'il a signé l'autorisation ce qui ne plaît guère à sa femme. Au lycée, Betty montre fièrement son nouveau tatouage à Manon et Sophia. Mais en revenant des cours, l'adolescente se plaint de fortes douleurs auprès de son père. Comme le tatouage semble s'être infecté, Sylvain l'emmène à l'hôpital. Sur place, William l'ausculte et explique qu'il n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène. Afin que tout rentre dans l'ordre, le médecin lui prescrit alors des antibiotiques. Issam fait son entrée au Lysana se rend au lycée et rencontre Sandrine pour trouver une solution afin qu'Issam intègre le lycée. Malheureusement, Sandrine ne peut rien faire pour elle en raison des lourdes démarches administratives à entreprendre auprès du rectorat. Déçu, la journaliste annonce la mauvaise nouvelle à Issam et Judith. Déterminée à ce qu'ils récupèrent une vie normale, Judith pousse le jeune homme à venir en cours avec elle. Même si elle comprend qu'il est ici sans autorisation, Chloé accepte malgré tout qu'il suive son cours puis promet de parler à l'approviseur pour régler la situation. Par la suite, Chloé et Issam parviennent à faire changer d'avis Sandrine. Heureux, l'adolescent se rend au spoon pour transmettre la bonne nouvelle à Sophia et Judith qu'il prend chaleureusement dans ses bras. Chloé et Issam parviennent à la suite. Chloé et Issam parviennent à la suite,